Yaou, sous préfecture de Bonoie, le ciel gris de ce matin du 2 octobre dernier annonçait une pluie d'Illivienne. A peine une demi-heure plus tard, ce même ciel affichait un soleil d'aplomb. La baisse des nombres de jours de pluie, des débits des cours d'eau, le tarissement des pluies, la sécheresse, les inondations, modifient substantiellement les paysages et menacent le bien-être des populations. L'étude intitulée « Variabilité climatique et son impact sur les ressources en eau et la santé des populations de la zone côtière » d'Abidjan à Abouasso est l'objet de cette rencontre scientifique à Yaou. Cet atelier a pour but principal de mettre en évidence les principaux changements climatiques de la zone littorale et d'évaluer leur impact sur les ressources en eau et la santé des populations. On va essayer de caractériser, comme on dit en termes de scientifiques, caractériser, voir si le phénomène existe vraiment. Et puis, pour jeter, puisque les faits sont là, il faut adapter nos activités, notre vie, nos déchats jours à la situation. Les différentes communications au cours de cet atelier ont permis aux participants d'apprécier le rôle néfaste des changements climatiques dans le développement de nouvelles pathologies, leur impact sur les productions agricoles ainsi que les dangers qui guettent les ressources en eau. Le tout est d'arriver à développer un programme d'information et de sensibilisation des populations et des acteurs locaux. Cette étude qui a conduit Titi, si elle arrive à terme, vraiment, ce serait bénéfique. D'ici une cinquantaine d'années, des générations futures auront à bénéficier. Et cette étude, pour moi, a une finalité. C'est quoi le bien-être social de l'homme dans son environnement ? Les résultats attendus au premier trimestre 2014 devront servir, entre autres, à améliorer les connaissances des populations et des différents partenaires sur les impacts de la variabilité climatique sur les ressources en eau et la santé et fournir aux autorités gouvernementales et administratives des outils d'aide à la décision pour une meilleure prise en compte des risques environnementaux dans les politiques et plans de développement.